Moi je suis Florent, je suis à la prod, enfin la production du projet Transmedia Je suis Super, 2.DTG. Du coup comme partenaire diffuseur France Télévisions, avec Nelly à ma gauche. Et Christophe qui est l'auteur, réalisateur, dessinateur, il fait la voix, il fait un peu tout dans Je suis Super. Mais il est aidé aussi de Peggy à l'animation et de Jean-François Oliver au son, parce que le son est super important dans Je suis Super, il fait les bruitages, du coup voilà, Christophe ne fait pas tout tout seul. Donc pour présenter en gros Je suis Super, c'est un projet Transmedia qu'on a commencé, on a commencé le développement de France Télévisions, ça devait être en septembre dernier je pense, oui c'était ça, septembre dernier, suite à, en fait il y a un concours chaque année à Annecy, pour ceux qui connaissent en fait on peut présenter ses projets Transmedia, mais ça peut être de la série ou du court métrage, donc on a présenté notre projet dans la catégorie Transmedia, donc à Annecy, qui est quand même un super tremplin, nous en tout cas qui nous a permis de nous envoler. Et donc on a été sélectionné ensuite par France Télévisions pour partir en développement, suite à ce développement, on est ensuite parti en production. Mais bon, il ne faut vraiment surtout pas oublier, en amont, on avait été aussi aidé par l'association Beaumarché, merci là-bas, l'ASACD 2.0 aussi, et le CNC qui aussi a été vraiment un acteur très important, en tout cas dans le financement du projet général. Donc voilà, globalement après, on est parti en production, donc depuis, ça fait quand ? Ça fait janvier à peu près ? Oui, parce que depuis janvier, on est parti, on a commencé la production de la première application, Je fais la justice, aidé aussi par la région Languedoc-Roussillon, c'est pour ça que c'est passé un peu en amont, et après on est parti sur la prod de la série à partir d'avril, et là on part sur la nouvelle appli, Je vole presque jusqu'à fin novembre, voilà, donc c'est un peu long, donc ça fera un an quand même, et puis globalement, le mieux c'est peut-être de vous présenter le projet, parce que ça paraît peut-être un peu obscur, et là je vais laisser la main et la parole à Christophe. Oui, je vais slider moi du coup. Alors, rebonjour, donc je suis super 2.dtg, c'est le nom du projet, à la base c'était un projet de dessin animé, donc on avait fait avec Jean-François Oliver qui fait les sons, c'était juste des petits films de une minute, très simples et comiques, un peu rapido, un peu violents, et après ces dessins animés, on a développé le projet dans des expositions, en fait on a eu des contacts pour des expositions autour de la BD, de l'art contemporain, donc du coup on a fait plus des dessins, des tableaux, des installations, voilà, des choses comme ça, donc des installations, c'est souvent des installations interactives, et en gros on utilisait notre personnage pour tout et n'importe quoi. Et donc ça c'était la première étape, c'était à partir de 2008, donc les films étaient en ligne sur internet, et c'est comme ça après qu'on a rencontré Florent, avec qui on a développé toute la partie, on va dire toute la nouvelle partie du projet. Qu'est-ce qu'on peut voir comme image, Florent ? J'étais bêtement en train de réfléchir, j'essayais de le mettre en fait en plein écran, ok, et donc voilà. Donc voilà, le personnage c'est, le personnage donc c'est super que vous voyez là, et donc c'est un super héros, très basique, très simple, et peut-être une autre page Florent ? Ouais, on peut slider évidemment, bon c'est pas très construit, mais par contre, on peut montrer un épisode, ou autrement, est-ce qu'on présente, on va peut-être montrer un épisode du dessin animé d'abord, ça peut être pas mal ça. C'est un site qui s'appelle Je suis super, qui a été fait par Julia Delcambre, et alors le site y rassemble à peu près tout ce qu'on a fait autour de super. Donc, Attends, j'allais dans le menu. Donc dedans on peut retrouver la série, les galeries, les expositions, et donc l'idée c'est qu'on se balade sur une grande image, que vous voyez là, qui fait du bruit d'habitude. C'est une des places comme ça. Voilà, donc on peut se déplacer, on peut grossir dedans, s'arrêter sur les dessins. Alors il est assez compliqué le site, c'est un site un peu à l'ancienne, pour l'époque où on avait du temps à perdre sur internet, bizarrement je crois les gens, ils vont plus sur internet, et du coup, il faut vraiment farfouiller pour trouver, alors on a accès aux choses avec le menu. Ouais, à ce niveau là. Mais c'est vrai que l'idée c'était quand même plus de, enfin voilà l'idée de création du site, c'était quand même de vraiment se balader dans l'univers de Super, donc voilà c'était de se perdre sur cette grande map, mais forcément pour des raisons on va dire de rapidité, on a quand même mis un menu sur le côté, pour aller directement de catégorie en catégorie, mais pour le coup celui qui a vraiment envie de se balader, découvrir les dessins, des petites blagues, qui sont un peu partout sur la map, il peut le faire quoi. Donc voilà, on a les deux manières en fait de naviguer sur le site, et du coup alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en fait il y a eu une première saison qui était en noir, rouge et blanc, voilà, qui existe depuis le premier épisode 2008, et là la deuxième saison est complètement en couleur, donc du coup, je ne sais pas si on montre un épisode de la saison 1 ou un épisode de la saison 2, peut-être les deux. On va commencer par un épisode de la première saison, ce sera plus simple. Alors attends. Les balles, sinon. Je suis super. Je vole. On va essayer. Je suis super et je fais la justice. Je fais la justice avec mes poids. C'est peut-être pas la meilleure méthode. Mais bon, c'est la mienne. Voilà. Donc ça, c'était un épisode. C'était des petits films comme ça à chaque fois, qui présentent le personnage au fur et à mesure. Ouais, et du coup, maintenant on va vous montrer ce que c'est devenu en saison 2. Je vais mettre en plein écran. Ah, donc là, ça marche direct. C'est cool. Les cons. J'aime taper les cons. Avec mes poings. Avec mes pieds. Avec ma tête. Les cons. J'aime taper les cons. Avec surprise. Avec malice. Les cons. Banque de cons. Cons. Gros cons. Vieux cons. Petit cons. Fils de cons. Les cons. C'est comme le vin. Certains sont meilleurs jeunes. Et d'autres vieux. Et le plus dur. C'est non consommé avec modération. Hop. Voilà. Du coup, donc ça, c'est la série. Donc c'était un peu le point de départ. Après, est-ce qu'on passe par la galerie ? Ouais, parce que, voilà, c'est comme c'est un projet transmédia. En fait, il y a quand même plein de domaines d'activité. Donc voilà, on vous a montré. Bon, là, c'est le site. Donc il y a les jeux qu'on va voir après. Il y a la série. Et il y a aussi les expos de Christophe et Jean-François. Donc après, voilà, c'est des trucs multimédia où en fait, on essaie de raconter des histoires en volume. Donc c'est des histoires qui tournent en boucle avec des événements qui se répondent dans des télés. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça. T'as les peintures aussi ? Ouais. Donc on fait brièvement tout ce qu'on peut voir dans la galerie. Voilà. Voilà, l'idée en fait, c'est de farfouiller avec ce personnage et essayer de créer tout un univers plus ou moins cohérent. je finirai pas la phrase. Donc du coup, voilà, il y a aussi les musiques de Jean-François. Donc voilà, l'idée en fait avec le Super Megamix, c'est qu'on peut écouter les compos de Jean-François qui est le compositeur et le mixeur de la série. Mais on peut aussi proposer ses propres musiques. C'est-à-dire que, voilà, les gens qui adorent Je suis super ou qui aiment bien l'univers musical, en gros, peuvent nous envoyer des zik et évidemment, après modération, on les met sur le site, voilà, en fonction, voilà, ça s'appelle la playlist. Donc, c'est une petite interaction en fait avec l'internaute. Ah, ben voilà, quel le son est revenu. Donc là, on a la map des expositions. Donc ça, c'est à peu près toutes les expositions qu'on a faites. Donc, hop, donc, ensuite, donc, on a les actualités de ce super qui sont directement reliées. En fait, on vous montre essentiellement que le site, ça ne sert à rien de passer d'un média à l'autre parce qu'en gros, tout est sur le site. Donc du coup, ça permet vraiment de voir l'univers global. Donc, il y a le Facebook de super qui est relié directement sur le site. Donc, on peut avoir les news du moment. Voilà, donc là, on a un épisode sur Bruce Lee, sur les parpaings. on peut aller forcément... Alors, on va faire d'abord le supermarché pour ceux qui ont envie d'acheter plein d'affiches. En fait, on a très vite fait des produits dérivés de super, mais en fait, c'est un peu une blague pour les expositions. On trouvait que ça collait bien avec l'univers super héroïque d'avoir les t-shirts, les frisbees, surtout pour un personnage qui n'est pas très connu. c'est assez troublant pour les gens de se dire tiens, je vais acheter un t-shirt. Et un frisbee surtout. C'est plus très à la mode. Alors, le frisbee, c'est comme si un objet intéressant, on peut le voir. C'est un dérivé. C'est un... Pour nous, c'est un véritable objet transmédia. C'est que le premier épisode de super que vous avez vu tout à l'heure s'appelait Je vole presque. Et en fait, quand on a fait le frisbee, on s'est dit c'est parfait, le frisbee, c'est un jouet qui vole presque. Du coup, on l'a appelé Je vole presque. C'est un peu la déclinaison du film à un objet réel. Et c'est le nom qu'on a donné à la future application pour téléphone de super qui s'appellera Je vole presque. Du coup, en fait, l'idée, c'est d'exploiter la même idée sous plusieurs formes. Ça permet d'avoir qu'une seule idée, des fois. Parce que tu me contrereras peut-être, Christophe, mais c'est le seul pouvoir qu'il n'a pas, super. parce qu'il ne vole pas. Mais s'il veut presque. Mais presque, voilà. C'est tout faire sauf voler. Donc ensuite, on peut aller, on peut visiter la partie Vous êtes super. Donc il y a un peu le même principe que pour la musique. C'est-à-dire qu'on peut envoyer ces photos déguisées en super. Donc voilà, c'est une rubrique fan art. Voilà. Donc on a eu déjà quelques fans qui ne sont pas nos cousins ni nos moeurs. C'est des vrais fans. Et du coup, ensuite, on envoie la photo et nous, on leur colle un petit masque Je suis super. Et ensuite, on a la partie jeu. Parce que globalement, c'est entre, il y a la série, le site et les jeux. C'est vraiment les trois piliers du projet Transmedia. Donc dans le jeu, on peut aller surbalader dans l'arène. l'arène de la mort. Voilà. Donc voilà. Comme Christophe fait la démo, si vous êtes un peu nerveux, fatigué de votre travail, vous pouvez aller vous défouler un peu dans l'arène de la mort et tapez un punk, un gros barbu. Ça, c'est donc le menu à l'intérieur du site. C'est le menu qui présente les jeux. Là, on peut peut-être vous présenter Super Arcade 3D. Du coup, on peut jouer réellement à un jeu Super Arcade 3D. Le principe est hyper simple. Il faut tuer les méchants et sauver les gentils. Donc c'est assez basique quand même. Donc le point rouge, on tue les méchants. Le point blanc, on sauve les gentils. Non, pas dans cette version. Et pas dans cette version. Là, c'est un jeu où on joue un contre l'autre, soit rouge, soit blanc. Voilà. Donc là, il y a les règles du jeu. Donc là, ce qui nous amusait, c'était qu'on joue sur une vraie maquette en 3D en fait. Donc c'est un jeu qui a besoin de 5 mètres pour être mis en place. Donc on ne peut absolument pas y jouer chez soi. C'est un jeu simple. Il faut faire le maximum de points. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un deux-fouloir. C'est vraiment hyper... Ceux qui aiment bien taper sur les joysticks, c'est vraiment assez marrant. Donc c'est aussi Jean-François Oliver, celui qui fait les sons, qui s'occupe de toute la programmation. ça s'est fait sur Max MSP. Ça parle peut-être à certains. Et du coup, c'est le jeu qui nous a servi de base pour développer le jeu pour tablettes. Je suis super. Et je fais la justice. Donc je suis super et je fais la justice. Ce qui est un jeu de tablettes dans lequel on incarne super. Donc un point rouge, plein de sang pour taper les méchants. et une main blanche gentille pour sauver les gentils. Par contre, il n'y a pas de son. C'est dommage. Remets-le dans le menu. Ah oui. OK. Yes. Il n'est que sur le tablette. Je ne comprends pas. Donc le principe, c'est qu'on est obligé de jouer avec deux doigts ou avec carrément ses deux mains. Donc le but du jeu, c'est vraiment de faire un méga score. Donc c'est de tuer le plus possible de méchants. Voilà, le petit chaton qu'il faut sauver. Et de sauver le plus de gentils. Voilà, ensuite l'idée, c'est de partager son score sur Facebook, en tout cas sur Internet. Et voilà, de voir qui est le plus valeureux des justiciers. Mais il y a le plus gros monstre qui s'appelle Mégamonstre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les méchants détruisent votre ville. Donc il faut détruire Mégamonstre. On va peut-être avoir un visuel de Mégamonstre. Ah non, on ne l'a pas. Donc il faut finir le jeu si vous voulez voir Mégamonstre. Mais alors l'idée, c'était qu'on a fait quelque chose d'assez... Voilà, c'est le bonus, il faut détruire les bombes. Donc ça, c'est la partie bonus qui vous permet de remonter votre vie. Ça fait des gouttes d'eau quand vous câlinez une bombe. Et ça fait du coup de l'herbe. C'est de l'herbe. Voilà, vous voyez Mégamonstre qui est à la fin. Donc c'est en 5 niveaux. Voilà, la difficulté est croissante. Et c'est vrai qu'à partir du niveau 4, ça devient vraiment complexe. Donc c'est vraiment pour les super justiciers. Beaucoup de gens préfèrent y jouer à deux. Ce qui est pas mal aussi. Ouais. Ce qu'on trouvait marrant aussi, c'est de se faire insulter par les punks. Donc du coup, il y a un peu des petites blagues genre Gronna, c'était trop nul. Du coup, ça nous faisait assez rigoler. Et il faut avouer que de toute manière, France Télévisions de Nouvelles Écritures nous a laissé une liberté totale de ton. Et on les remercie encore. Merci beaucoup. C'est la partie... Oui, c'est important de le dire. Ah, t'as perdu. Donc Jean-François Oliver qui fait tous les sons. Jean-François Oliver vient de la musique akousmatique et expérimentale. Donc il travaille vachement les sons. Et du coup, c'est parfois assez volumineux. Si vous regardez les films, c'est très bien de les regarder avec une bonne qualité de son, d'ailleurs. Donc là, c'est Je vole presque. Donc, qui est une application ludique et sportive. Donc l'idée, c'est assez simple. C'est de lancer le plus loin possible son téléphone et si possible, de faire tout un tas de figures avec. Et plus on fait de figures avec son téléphone, peut-être une démonstration. Globalement, si je fais ça, Christophe, tu l'attrapes. Hop, tac. Ouais, donc voilà, mon téléphone a fait ça. Donc voilà, si je vous le lance, je ne le ferai pas. Mais si je le lance et qu'il fait par exemple cette figure-là, Super va faire un salto. En fait, après, on récupère son téléphone et l'idée, c'est de voir ce qu'a fait Super pendant que son téléphone vrillait ou faisait des salto. Donc plus on fait de figures, plus on a de points, plus on est super. Donc là, c'était encore l'idée, comme disait Christophe, de récupérer en fait ce qui est parti aussi du frisbee et du premier épisode, je vole presque. On voulait vraiment dans le mobile, voilà, exactement la même idée, votre téléphone vole presque, vous voulez presque aussi comme Super. Donc, il faut faire attention à son téléphone, ça c'est sûr, mais du coup, il va trouver ça plutôt marrant. On va peut-être montrer la démo qui sera beaucoup plus parlante. Avec l'application Je suis Super, je vole presque, votre téléphone devient Super. C'est une application ludique et sportive qui peut se jouer en extérieur. Par exemple, pour faire voler Super, le faire atterrir avec plus ou moins de panache, lui faire faire des pirouettes ou des sauts. Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs et choisir et inventer vos terrains de jeu. Vous pouvez ensuite regarder vos séquences de jeu, soit en regardant Super effectuer les mêmes pirouettes que votre téléphone, soit en regardant ce que Super a vu en effectuant ces pirouettes. Et l'application Je suis Super, je vole presque peut aussi se jouer en intérieur. Au bureau, en famille, ou tout seul, dans son salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, du coup, elle devrait sortir fin novembre, l'application. Et on fait l'appli avec le studio Casual Box qui est situé à Montpellier. Et qui ont fait aussi le jeu. Qui ont fait le jeu. Donc, je pense que globalement, là, on a un peu vu tout ce qu'il y a dans le projet Je suis Super. Vous voyez, il y a une version en anglais aussi de la première saison. C'est pour ceux qui parlent anglais. qui est diffusée sur Rockburn. Ah oui, qui est diffusée sur Rockburn. Une chaîne d'anime adulte américaine pour ceux qui connaissent. Une espèce d'affiliation à Adult Swim aussi qui est vraiment, on va dire, le super site d'anime adulte au monde. Donc, du coup, c'est vraiment génial. Donc, je vous encourage à y aller. Et du coup, globalement, je pense qu'on a fait vraiment le tour de tout le projet Transmédia. C'est une belle aventure qui a commencé il y a un an et demi et du coup, qui s'achève bientôt en tout cas pour nous à la production mais j'espère qu'il continuera bien longtemps sur le web. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai fini. ou peut-être encore un truc à dire. Non, non, non. On est bien. Merci.